Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le meilleur setup audio pour vous les gamers Donc tu l'auras compris, je vais te parler casque gamer et aussi d'un autre petit objet qui va grandement t'améliorer ton son Du coup pour cette vidéo j'ai été contacté par la marque Creative Une marque qui fait pas mal de produits autour de l'audio Et par sa gamme Soon Blaster X fait maintenant des produits pour les gamers, des casques gamers Du coup ce qui est sympa c'est qu'ils m'ont envoyé le casque gamer Et du coup le petit objet pour grandement améliorer votre son Voilà pour moi le meilleur setup audio gamer en 2019 Et du coup le truc sympa pour vous c'est que vous pouvez bénéficier d'un code de réduction que vous retrouverez bien sûr dans la description Donc n'hésite pas à aller voir ça, ça peut te permettre de payer moins cher les produits chez Creative Du coup je vais tout simplement commencer par vous déballer ce produit là Qui est tout simplement le Soon Blaster G6 Si de base tu sais pas ce que c'est, c'est très simple, c'est un DAC Qu'est-ce qu'un DAC ? Aaaaaah Pour faire simple, c'est un boîtier qui va tout simplement te permettre d'améliorer ton son et du coup d'améliorer ton micro En gros je t'explique vite fait, au lieu de brancher ton casque directement à ton PC Entre les deux tu mets cet objet là du coup le DAC Ce DAC là se branchera directement en USB sur ton PC Dans tous les cas je te montrerai tout ça quand je déballerai le produit Et du coup cet objet là va te permettre d'envoyer à ton casque un son déjà plus fort, plus élevé, plus amplifié De meilleure qualité Il va aussi permettre à ton micro d'être de meilleure qualité Donc au final c'est tout bénef pour toi Bon c'est parti on va le déballer Donc voici le DAC, du coup la carte son en fait A l'intérieur on nous est fourni un câble USB pour tout simplement relier le DAC au PC Et aussi un câble optique pour relier soit la console, soit au PC si tu disposes d'une prise optique Et du coup ce qui va être sympa c'est qu'il va être compatible avec ton PC Mais aussi avec ta PS4, ta Xbox One et ta Nintendo Switch Ah oui c'est pas pour rien qu'il a reçu un prix au CES 2019 Comment ça marche ? C'est très simple, à l'avant vous avez une prise casque pour brancher votre casque Et une prise micro pour brancher votre micro Et vous avez aussi une petite molette qui vous servira à baisser et augmenter le son Sur le côté vous retrouverez 3 boutons pour modifier la qualité audio Notamment vous avez le Scoot Mode qui vous permettra d'accentuer les basses Et du coup d'être plus performant dans les jeux type FPS Vous pouvez du coup booster le gain donc du coup booster le son Et il y a aussi notre bouton marqué SBX Mais je sais pas ce que ça veut dire Et c'est bien sûr compatible Dolby Audio vu qu'il y a des 7 points virtuels A l'arrière c'est très simple vous avez 2 prises optique Donc l'une in et l'une out Et vous avez aussi l'embout USB pour brancher le DAC au PC Voilà ça reste vraiment tout petit très simple Au final c'est juste une carte son Mais c'est ça qui va vous permettre de vraiment faire la différence Que si vous avez simplement un casque gamer Du coup ça on le testera après Je vais maintenant vous déboiler le casque Il fait bien sûr partie de la gamme Soon Blaster X de chez Creative Et du coup c'est ce casque là qu'on va brancher directement au DAC Que je vous ai précédemment unboxé Là bien sûr il y a du scotch Il faut avoir bac plus 5 pour ouvrir cette boîte Donc voici du coup rapidement à quoi restreint le casque Il est du coup en plastique noir Pour le régler c'est très simple Vous avez un petit arceau assez confortable Enfin en tout cas il y a du coussinet à l'intérieur Et les oreillettes ont l'air quand même assez épaisse Donc je pense que ça va être ultra confortable au niveau des oreilles Ça on s'en fiche Du coup vous avez bien sûr le micro qui est fourni Donc c'est un micro qui peut se détacher Normalement il est à réduction de bruit De toute façon on le testera un peu plus tard dans cette vidéo Moi je préfère les micros quand ils se détachent parce qu'au moins quand on s'en sert pas On le détache, on l'enlève et il nous emmerde pas Nous avons du coup un câble jack vers jack qui nous est fourni Ainsi qu'un câble usb vers micro usb Donc apparemment ce casque de pouvoir se brancher soit en usb soit en jack Je vois pas trop l'intérêt Et par contre ce qui m'emmerde c'est que du coup j'ai qu'un simple jack vers jack J'ai pas un jack vers double jack Alors que sur le DAC j'ai une prise micro et casque Donc ça c'est un peu la merde si t'as pas un d'adaptateur Sur le casque en lui même vous avez plusieurs boutons Notamment un bouton pour muter le micro Un bouton pour augmenter ou baisser le volume Ainsi qu'un bouton monitor Ce qui va vous permettre d'avoir un petit retour de voix Quand vous aurez le micro branché J'avoue que c'est assez agréable Et au final vous avez un petit bouton IQ Qui va vous permettre de modifier certains paramètres de son Suivant des préconfigurations Ça c'est cool Vous pouvez modifier votre son en un clic Bon allez on va le mettre sur la tête On va voir s'il est confortable Alors moi j'ai une grosse tête Donc il va falloir le régler En vrai il est plutôt agréable C'est vrai que là j'entends vraiment rien Je parle mais je sais pas si je parle fort ou faible Parce que le casque isole tellement bien le son Que j'entends rien du tout Donc en vrai c'est bien qu'il a mis la fonction monitor Ce qui va nous permettre d'avoir un petit bruit ambiant Ou du moins pour entendre ce qui passe autour du casque Bon maintenant j'ai qu'une envie C'est de brancher tout ça Et du coup le tester Donc tout d'abord on testera le casque branché directement en USB sur le PC Donc du coup sans passer par la carte son Et on testera à la même occasion le micro Et ensuite on branchera la carte son Pour tester le casque Branché sur la carte son Branché sur le PC Si t'as pas suivi Je peux rien pour toi Bon du coup on va le brancher en USB Franchement une très bonne longueur Il y a bien 1m50 Alors comment ça se branche ? Ok il est branché Ah ouais d'accord on est sur un casque gamer quand même Jean-Michel LED Je sais pas si vous le verrez très bien à la caméra Mais il y a un petit liseré LED juste ici Il reste assez agréable et assez discret Donc franchement voilà ça rajoute un petit plus au casque On va brancher aussi le micro Ok le micro est branché Bon du coup tout est branché On va maintenant le mettre sur la tête Je vais du coup lancer une petite musique pour voir la qualité de son Du coup sans le dock le casque est branché directement au PC Ah ouais le son est puissant Donc j'imagine même pas qu'on va brancher le casque directement à la carte son Bon du coup maintenant les amis on va tout simplement tester le micro Pour voir au final bah s'il est de bonne qualité ou pas Je vous rappelle bien sûr que le casque est juste branché en USB sur le PC Il passe pas du coup par la carte son Là actuellement on a switché sur le micro du casque Donc je sais pas du tout ce qu'il donne J'ai actuellement pas écouté le retour Donc n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire comment vous le trouvez Je vous rappelle bien sûr qu'il est branché directement au PC Donc normalement la qualité de son doit être un peu moins bien que ce qu'on va tester juste après Et là je suis en train de crier parce que j'entends rien du tout Bon du coup maintenant je vais brancher la carte son au PC et le casque à la carte son Allez branche toi Ah ouais donc la carte son aussi est Jean-Michel LED Il y a un petit liseré de LED sur le logo de la marque Donc franchement voilà c'est discret mais c'est cool Bon par contre maintenant comment je vais faire pour brancher le casque à la carte son Vu que j'ai un simple jack Alors ça je comprends pas du tout Ils auraient dû tout simplement soit mettre un câble jack vers un double jack Soit inclure un adaptateur Parce que là je vais pouvoir utiliser seulement le micro ou seulement l'audio Bon du coup on va commencer par tester l'audio Pour voir un peu ce qu'on peut moduler et voir la qualité de son En vrai le son est juste ouf Et il est bien meilleur que avant Là du coup le casque est branché à la carte Et le son est bien meilleur que quand le casque était seulement branché au PC Du coup les boutons sur le côté on peut appuyer pour augmenter le gain et booster le son Là je vous avoue que c'est extrêmement fort J'entends vraiment rien c'est une scène j'ai l'impression de crier Vous avez aussi le scoot mode qui est juste ici Qui vous permet d'amplifier les basses Et du coup par exemple dans les FPS d'accentuer les bruits de pas Et ici le bouton SBX je sais pas du tout à quoi ça sert Mais bon c'est pas grave En vrai y'a pas photo le son est 10 fois meilleur En même temps on est sur un 7.1 virtuel Donc en vrai c'est juste ouf Désolé je n'ai pas bien entendu ce que vous avez Ta gueule Siri Maintenant on va du coup tester le micro Cette fois ci branché à la carte son Et du coup vous allez me dire si vous trouvez un changement Et que le son est amélioré ou pas Allo 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 Pour être franc avec vous j'arrive pas tout simplement à faire marcher le micro avec ça Je pense qu'il faut tout simplement un adaptateur Qui du coup dédouble le jack en micro et casque Mais à part ça on s'en fout personnellement Je pense que j'ai l'adaptateur Mais évidemment bordel je sais pas où il est Et j'ai la flamme de le trouver En gros vous là vous avez du coup un très bon setup audio Avec du coup le casque et le carte son Qui va vous permettre déjà d'une part d'avoir un meilleur son boosté Pour les jeux vidéo D'une part avec les FPS du coup avec le mode scout Qui va vous permettre de booster les masses Et de base vous aurez un son de meilleure qualité Et que ce sera un 7.1 virtuel Pareil pour le micro normalement vous aurez un son de meilleure qualité Par contre du coup quand vous le branchez en jack Vous n'avez plus la possibilité d'avoir les leds Voilà c'est pas grave Vous avez aussi la possibilité d'avoir la carte son avec un autre casque Et du coup vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir ce casque là Pour brancher à la carte son Si vous avez déjà un casque Et vous souhaitez améliorer son son du micro et de l'audio Vous avez juste la carte son et vous branchez le casque en double jack C'est très simple Donc maintenant parlons prix Parce que évidemment tout a un prix La carte son vaut à peu près 150€ Oui effectivement ça peut paraître cher Mais rappelez-vous à l'époque qu'on m'a écouté un mixant par exemple C'était excessivement cher Et elle a quand même été primée en 2019 au service de Las Vegas Donc c'est pas rien Et j'ai eu que des bonnes critiques dessus On en parle de partout C'est pour moi la meilleure carte son qui existe aujourd'hui sur le marché Et qui est dédiée aux gamers Maintenant au niveau du casque il vaut 70€ Ce qui reste voilà un prix convenable pour un casque gamer Surtout qu'il est classe Il a un bon son et il a un bon micro Donc en vrai 70€ ça reste pas très cher Et en plus vous pouvez le brancher d'une part en jack Et d'autre part en USB Donc vous avez la possibilité de le brancher sur de multiples plateformes Donc au final je suis assez content d'avoir pu tester ces deux produits En vrai ils se complètent bien Et font ensemble pour moi le setup parfait Pour aujourd'hui faire du gaming Et avoir un bon audio et un bon micro En tout cas bien sûr vous aurez tous les liens importants en description Ainsi que normalement un code de réduction Qui vous permettra de payer ces produits moins cher Donc n'hésitez pas à aller check ça Bien sûr si la vidéo t'a plu Tu n'hésites pas à mettre un like Ça me fait ultra plaisir Et tu t'abonnes à la chaîne et t'actives la cloche des notifications Parce que oui effectivement Sinon tu recevras aucune notif Et du coup tu verras pas les vidéos En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz